Salut tout le monde, 7ème Grand Prix de notre saison dans MotoGP21, c'est le circuit d'Italie auquel on va s'attaquer, mais avant ça on va pouvoir recruter une nouvelle personne au niveau de la technique, alors on avait déjà, je vous l'ai présenté, un ingénieur en chef qui a évolué, maintenant au niveau de la liste des données, on nous propose quelqu'un, alors certes il est un petit peu moins bon, dans 3 catégories par contre il va nous effectuer un très très gros boost, je crois que c'est au niveau de l'aérodynamisme, est-ce que je me trompe, non c'est ça, on va le signer, si on a de l'argent, voilà on améliore notre staff, et je pense que la semaine prochaine au niveau du cadre je vais pouvoir améliorer quelque chose, voilà, on va y mettre tous nos ingénieurs, qui sont dans cette catégorie, petit pour une semaine de taf, on vérifie que tout le monde est bien occupé, voilà, on travaille dans tous les domaines, rendez-vous donc minimum dans 3 semaines pour la prochaine amélioration, on a le temps d'aller faire un petit tour en Italie d'ici là. Bienvenue au Mugello, aujourd'hui marque le début d'un week-end de course sur l'un des circuits les plus passionnants du championnat de MotoGP. Ne perdons pas plus de temps, la première manche des essais libres a déjà commencé, et nous allons bientôt voir les premiers pilotes entrer en piste. Les prévisions météo confirment ce que vous pouvez voir par vous-même, le ciel est dégagé et il le restera toute la journée. Alors, dès qu'on voit ensemble ce circuit, j'ai déjà fait quelques tours, j'ai appris que, à conduire ardemment, on niquait complètement son pneu arrière, je vais peut-être d'ailleurs, pour mon grand prix, chausser des durs, il faut dire que j'ai un petit peu tapé dedans, c'est un circuit assez intéressant. Pas mal de chicanes. D'ailleurs, pour les virages, j'ai des gros problèmes d'adhérence avec mon pneu arrière, ils disent complètement. Ça, forcément, je n'ai pas présenté un tour super rapide et très risqué non plus. Je pense qu'avec le temps que j'ai fait, je vais pouvoir prétendre à la séance de calife numéro 2 directement. Voilà. Je pense qu'avec le temps que j'ai à voir si on peut faire. C'est qu'avec le temps que tu dé什麼 ? Je pense que tu ne peux pas für la réunion. Tu ne peux pas juste pour la réunion. Chosez le temps que j'ai à l'aile de la finir. Je n'ai à l'air des tasse d'un. T'as juste une bonne finir, j'aies que je fais. J'ai à l'air de la finir, j'aies dû faire. J'ai à l'air de la finir. On va faire des virages avant la grande ligne droite. Voyons voir ce que ça donne. Les essais libres sont terminés. Pendant que les pilotes encore en piste rejoignent leur box, regardons ensemble les temps de cette première manche du week-end. Nous sommes de retour sur le circuit. Il ne reste que quelques secondes avant le début de la deuxième séance d'essais libres. Il va être intéressant de découvrir quelles solutions et quels réglages les pilotes vont essayer avant les séances de qualif de demain. Ils ont prévu de la pluie. Je crois lors de la troisième séance d'essais. La deuxième manche des essais libres est également terminée. Observons rapidement les résultats pour voir quels pilotes ont enregistré les meilleurs temps au tour. On est toujours devant, même si Johan Mir s'est fortement rapproché de notre meilleur temps. Bienvenue, chers fans de course. Pour cette deuxième séance de qualification, les gens vont se corser un peu, puisque c'est la première place sur la grille qui est en jeu. Je vais changer nos pneus. Je trouve que celui-là est complètement mort. Encore quelques derniers ajustements sur la combinaison et le casque, et il pourra y aller. Nous avons remarqué que les mécaniciens sont très actifs depuis quelques minutes. Voyons si ça va se traduire. Alors, les premiers temps ont une 54, 618. Il était tombé en dessous, et là, on va utiliser toute l'efficience de notre moteur, on a des principes. On a un peu de marge. C'est le début de la séance. On va trop avoir les gens devant moi. On a tendance à arriver trop vite dans ce virage. On a tendance à arriver trop vite dans ce virage. on a tendance àставляer interactive. C'est un site vibreur. On a fait mal hein. Hop 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 hop. On a fait mal aux pneus aussi. On va pas pouvoir faire le Grand Prix avec. C'est marrant, j'ai moins usé le pneu. C'est la fin de la seconde et dernière séance de qualification. On connaissait enfin la grille de départ que nous aurons pour le Grand Prix de demain. On sera pas du tout dans ces conditions là. Pour courir un tout à l'heure. Bienvenue à tous les fans de moto qui nous rejoignent. La cour de l'Italie est aujourd'hui dans la Vallée Toscane. Où le Grand Prix d'Italie va bientôt commencer. Nous avançons maintenant sur la grille de départ. Où les pilotes de MotoGP sont prêts à en découdre. La tension est au plus haut. Mais ces hommes sont de grands professionnels. Capables de supporter tout type de pression. Il y en a aussi qui mettent du hard derrière. Il y a de tout. Il y a de tout. Le Grand Prix d'Italie va bientôt commencer sur le circuit du Mugello. L'un des plus difficiles et des plus spectaculaires de tout le championnat. Il y a de tout. Ici l'aimant. Par contre j'ai pas de bol. Le premier s'est passé. Le deuxième m'a fait perdre énormément de temps. avec cette mauvaise trajectoire. 2100s. 2300s. Appuisteront l'intérieur. 2300ml. 2200ml a 8 Harris. 25 rib� de poste au Midwest. Attention à ne pas trop toucher. Attention à ne pas se foutre devant moi. 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 Je pense que j'étais à deux doigts du lair à page. Je vais calmer ma vigueur sur l'essai, sinon je ne vais jamais aller au bout. Je vais garder pour la grande ligne droite. Je vais bientôt. Je vais remonter le calme. Je vais remonter le calme. C'est parti. 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 qui. qui. C'est parti. 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 Je vais pas y compris. Caliénations. Fiches. Écoutez. Avertissement. C'est absolument que j'arrive à déplacer le groupe, à chaque fois il me casse les pieds derrière. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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 un podium et ça c'est bien, c'était une sacrée course, épuisant, c'est dommage que dès le premier tour on perd énormément de place qui nous a obligé à faire une remontada lente mais progressive C'est parti ! ... ... ... En tout cas, bon choix pour le point arrière. Ça m'a permis, peut-être au détriment des performances, d'avoir une endurance qui a plu jusqu'à la fin. Avant de rejoindre la cérémonie de remise des prix sur le podium... ... 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